L'équipe a retrouvé toute sa confiance, penses-tu qu'en septembre, l'Orient aurait ouvert le score contre Toulouse ? Ça prouve que les matchs de suif et sur ne ressemblent pas forcément. Maintenant, c'est vrai que les derniers résultats nous ont fait prendre confiance et on a retrouvé un groupe plus solide, ce qui fait que maintenant, même dans les matchs serrés, on arrive quand même à prendre les points. L'Orient a réalisé un début de saison complètement différent par rapport à l'année dernière, et pourtant, ils arrivent au même nombre de points en classement à l'issue de la 15e journée. Est-ce que tu penses qu'on peut quand même comparer les deux saisons ? C'est difficile pour moi, parce que la saison dernière, je n'étais pas là. Je peux juste vous dire que c'est toujours difficile de comparer les saisons. Vous n'avez pas les mêmes joueurs, vous n'avez pas les mêmes calendriers, donc ce n'est pas la même chose. La saison d'année dernière, je pense qu'elle a plus marqué les gens, parce que le début de championnat était très relevé pour les différentes oppositions qu'il y a eu. Mais on ne peut pas comparer les deux. Ce sont des choses totalement différentes. On dit souvent que les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. C'est la preuve pour nos cinq premiers mois. Samedi, Lorient va à Lille. Quel est l'objectif de ce déplacement ? Sans parler d'objectif chiffré, notre objectif, c'est de ramener quelque chose, d'être très solide. Et puis, on veut continuer sur la spirale sur laquelle on est depuis quelques semaines, même si Grenoble et Nice à la maison ont été moins conclus en termes de points. On veut rester sur la même dynamique qui sont les deux derniers matchs de Marseille et de Toulouse. L'objectif, c'est de ne pas perdre ou de ramener quelque chose. L'équipe a retrouvé toute sa confiance. Penses-tu qu'en septembre, Lorient aurait réussi à ouvrir le score contre Toulouse ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si au mois de septembre, on aurait réussi à ouvrir le score. Ce qui est sûr, c'est que peut-être qu'au mois de septembre, on n'aurait pas réussi à préserver notre avantage. Maintenant, là, on est sur une bonne dynamique, on surfe sur une bonne vague. Je pense qu'on est vraiment tous solidaires les uns des autres. Peut-être qu'auparavant, on jouait les uns après les autres. Là, on joue tous les uns pour les autres. Donc, je pense que c'est peut-être ça qui a changé par rapport au mois de septembre. Lorient réalise un début de saison complètement différent par rapport à l'année dernière pour finalement avoir le même nombre de points. Est-ce que tu penses qu'on peut quand même comparer les deux saisons ? Oui, c'est vrai. C'est ce que le coach nous a dit la soirée. Il nous a dit qu'à la même période de l'année, par rapport à la saison précédente, on a le même nombre de points. Ça peut paraître étrange que la saison dernière, on était très bien partis. On avait marqué les esprits dès le mois d'août. Mais bon, il faut se rappeler qu'on avait eu un mois d'octobre-novembre très délicat où sur neuf rencontres, on n'en avait pas gagné un seul. Et puis, petite anecdote, on avait gagné un zéro pour mettre fin à cette terrible série contre Toulouse. Donc là, on n'a pas bien démarré, mais on est sur un très bon mois d'octobre, un bon mois de novembre. Donc à l'arrivée, ça fait le même nombre de points, donc tant mieux. Donc samedi, Lorient va à Lille. Quel est l'objectif de ce déplacement ? L'objectif, il est de rester sur cette bonne dynamique, continuer à gagner les matchs. De toute façon, on joue tous les matchs pour les gagner, bien entendu. C'est normal. Mais bon, on sait que ça va être très délicat, très périlleux, puisque Lille, c'est du très costaud. On a pu le voir hier à Marseille. C'est une équipe qui pose beaucoup de problèmes aux autres équipes. Donc on va aller là-bas pour s'imposer, bien entendu, mais ça ne va pas être chose aisée.